Il sauve un chat trop sauvage pour être adopté et découvre que tout le monde s'était trompé Rudy était jugé trop sauvage pour être adopté, mais le chaton cachait bien son jeu. Il y a une semaine de cela, l'association Free and for Life Rescue Network située dans le sud de la Californie a été alertée au sujet d'un chaton rouge jugé trop sauvage pour être proposé à l'adoption. En apprenant que la pauvre petite boule de poils allait être euthanasiée, Sam Peterson, un membre de l'association a décidé de foncer au refuge afin de la sauver. Rudy le chat n'avait alors que la peau sur les os, il était couvert de puces et si terrifié qu'il restait tout au fond de sa cage sans bouger, comme s'il voulait paraître invisible. Un nouveau départ pour Rudy. Lorsque Sam a pris Rudy dans ses bras pour l'emmener loin de tout cela et lui offrir une seconde chance dans la vie, le chat n'a montré aucun signe d'agressivité. Mieux encore, au bout de quelques minutes, il a commencé à se détendre dans les bras de son sauveur. Après un bon bain nécessaire pour retirer toutes les puces du corps de Rudy, ce dernier s'est mis à ronronner tellement fort que Sam n'en revenait pas. Remis sur pattes, le chaton a ensuite commencé à suivre son humain absolument partout, ne voulant pas rester seul une seule seconde. C'est un chat heureux, toujours de bonne humeur et qui ne s'arrête jamais de ronronner. Voilà bien la preuve que même un chat jugé trop sauvage mérite qu'on s'intéresse à lui et qu'on lui offre une chance dans la vie de prouver combien il est affectueux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !